Bonjour à tous, le vent d'autant va continuer de souffler bien fort ces prochaines heures. Regardez quelques rafales de vent d'ailleurs relevés depuis hier soir entre le Tarn et la Haute-Garonne. Des rafales à plus de 90 km heure. Alors ça va s'accélérer dans les prochaines heures. Raison pour laquelle nous avons toujours ces deux départements placés en vigilance orange par les services de Météo France. Donc le Tarn et la Haute-Garonne, vent de sud qui a fait également voyager toutes ces petites particules de sabraison pour laquelle certains d'entre vous ont pu apercevoir ce matin. Un ciel couleur ocre, c'était le cas dans plusieurs régions, région Nouvelle-Aquitaine, en Charente-Maritime ou encore du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes. La situation avec cette dépression qui est vraiment au large du Maroc, on le voit, et c'est elle qui dirige ce vent de secteur sud-est et qui fait remonter cette perturbation. Il y a un petit peu moins de vent, c'est vrai, sur la moitié nord cet après-midi, raison pour laquelle la perturbation reste vraiment bloquée. On a eu quelques pluies ce matin entre l'île de France et le nord-est, ce sera le cas encore dans le courant de l'après-midi. Partout ailleurs, on va retrouver de belles éclaircies avec le vent d'autant, je vous le disais, qui soufflera encore très fort entre Toulouse, Castres et Albi avec des rafales à plus de 110 km. Les températures pour cet après-midi, une belle douceur quasiment partout avec 13 degrés à Lille, 14 à Paris et jusqu'à 24 degrés à Biarritz. Mais c'est vrai que la température pourrait ne pas monter aussi haut, dû justement à la présence des particules de sable qui pourraient limiter la hausse du thermomètre. Demain matin, on retrouvera dans l'ensemble une belle luminosité malgré quelques passages nuageux sur l'ouest du pays. Le vent d'autant, et c'est la bonne nouvelle, va vraiment faiblir dans son domaine. Et puis on a cette perturbation qui arrivera à la mi-journée par la pointe bretonne avec un ciel bien couvert, quelques précipitations, ça restera très faible. Quelques entrées maritimes ici sur les côtes aquitaines, toujours un petit peu de vent d'autant entre 70 et 90 km heure. Et puis ailleurs, on retrouvera dans l'ensemble un ciel un petit peu plus lumineux, mais par endroits à nouveau, on pourrait avoir le droit à quelques poussières de sable. Les températures le matin, pas de gelée, c'est très doux, notamment dans le sud-ouest. Et puis dans le courant de l'après-midi, les températures seront en hausse à nouveau. Il va faire très doux jusqu'à 20 degrés à Paris, 20 degrés à Bordeaux aussi, et 22 degrés, ce sera la maximale attendue pour la ville de Grenoble. Pour la suite, la perturbation qu'on a vue dans le nord-ouest va traverser le pays. On va la retrouver du sud-ouest vers le nord-est du pays, avec là aussi beaucoup de nuages, quelques pluies. Les températures vont commencer à baisser, mais il fera très doux. Et puis pour vendredi, du soleil sur la moitié nord, quelques précipitations sur les régions de la moitié sud. Le week-end n'est pas encore très fiable, mais dans l'ensemble, on devrait avoir même dégradé. Nord-sud avec du soleil au nord et quelques pluies sur la moitié sud. Tout de suite, le journal. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada